Bonsoir à tous. Pourquoi le patron le mieux payé de France, celui qui a sauvé Renault et Nissan, est-il aujourd'hui traité comme un criminel ? Voilà deux mois que Carlos Ghosn est emprisonné et il en court jusqu'à 15 ans de prison ferme. Que lui reproche-t-on ? Peut-on parler de guerre industrielle entre le Japon et la France ? L'affaire Carlos Ghosn, c'est tout de suite dans Complément d'Enquête. Ce n'est pas Pablo Escobar, bon sang. Avec Pablo Escobar, on n'aurait eu plus d'égard. Ce n'est pas un trafiquant de drogue, bon sang. Ce n'est pas un serial killer, bon sang. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a justifié ? Non, Carlos Ghosn n'est évidemment pas Pablo Escobar, ce fameux parrain de la drogue, comme vient de le dire l'un des très proches de Carlos Ghosn, qu'on est allé rencontrer au Liban et que vous entendrez tout à l'heure. Mais semaine après semaine, la justice japonaise accumule des charges et entend maintenir Carlos Ghosn en détention au moins jusqu'au début mars, peut-être même jusqu'à un éventuel procès, dans 4 à 6 mois. Alors, pour tenter de comprendre cette affaire hors normes, on vous propose un document ce soir qui revient à poser une question. Carlos Ghosn est-il malhonnête ? A-t-il tenté de dissimuler une partie de ses rémunérations ? A-t-il tenté de gonfler des revenus déjà conséquents entre 13 et 16 millions d'euros chaque année ? Son statut d'intouchable aussi au Japon l'a-t-il poussé à la faute ? Et puis, quelle est l'attitude des autorités françaises dans un dossier qui concerne et touche forcément des dizaines de milliers d'emplois à travers le monde ? Depuis deux mois, la rédaction de compléments d'enquête s'est mobilisée pour tenter de faire la lumière sur la personnalité, le parcours et bien sûr les faits qui sont reprochés à Carlos Ghosn. C'est une enquête menée aux quatre coins de la planète par Julien Daguerre, au Japon, au Liban, aux Pays-Bas et en France avec Rolla Tarsissi, Louis Mélano Dupont, Guillaume Coudert, Vincent Piveteau et Xavier Gaillard. Ce 19 novembre 2018, un jet privé en provenance de Beyrouth s'apprête à atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. A son bord, le numéro un mondial de l'industrie automobile, Carlos Ghosn, le tout-puissant patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il ne le sait pas encore, mais il est attendu de pied ferme par la justice nippone. Il est 18h, quatre enquêteurs du bureau fédéral s'engouffrent dans l'appareil. Des journalistes ont été prévenus, ils immortalisent la scène. Les stores se baissent. Après trois heures d'interrogatoire dans l'avion, Carlos Ghosn se voit notifier son placement en garde à vue. À Paris, dans les milieux d'affaires comme chez Renault, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Nous étions dans une union de travail, un conseil d'administration en fait. Un des membres a lu sur son portable qu'effectivement Carlos Ghosn avait été arrêté et donc ça a fait un choc impressionnant parce qu'on ne s'attendait pas du tout à une chose pareille. Franchement, j'ai cru qu'au départ c'était une plaisanterie. Aucune information de ce type n'avait filtré. Le seul fait que ce soit une arrestation devant les caméras, on s'est rendu compte que c'était extrêmement grave. Pendant que Carlos Ghosn est interrogé dans son avion, des perquisitions sont menées à son domicile japonais et dans ses bureaux, situés au dernier étage du siège du constructeur, à Yokohama. Dès 20h, le groupe Nissan publie ce communiqué. On peut-il lire que le PDG aurait dissimulé au marché financier une partie de ses revenus ? En tout, près de 70 millions d'euros sur 8 ans. Ce jour-là, j'étais avec plusieurs personnes du board de Renault et des gens du board de Nissan. Plusieurs ont lu sur mon téléphone portable le communiqué de Nissan qui est sorti une heure ou deux après son interpellation pour dire voilà tout ce qu'on lui reproche. Tout le monde était traumatisé. Selon l'enquête interne de Nissan, Carlos Ghosn aurait aussi utilisé l'argent de l'entreprise à des fins personnelles. Il est 22h, alors que le PDG vient tout juste d'être arrêté, le numéro 2 du groupe, Hiroto Sakawa, convoque en urgence une conférence de presse. Celui que l'ont présenté jusque-là comme le protégé de Carlos Ghosn, choisi d'assassiner en public son illustre mentor. Ce que je ressens, c'est bien pire que du chagrin, je suis écœuré et déçu. La leçon que nous devons tirer de cette part d'ombre de Ghosn, c'est que le pouvoir ne doit pas être trop concentré dans les mains d'une seule personne. Condamné, avant même d'avoir été jugé. Carlos Ghosn est destitué de son poste chez Nissan et dans les heures qui suivent, est également lâché par l'état-major de Mitsubishi. Devant le siège des deux constructeurs, les médias du monde entier font le pied de grue. Au même moment, en France, l'action Renaud-Dévis. En plein sommet à Bruxelles, le président Macron semble pris de court par ses révélations. Il se veut rassurant. Il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'état en tant qu'actionnaire sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'alliance et au groupe. Humiliation ultime, le tycoon de l'automobile est placé en détention dans la prison de Kosuge, au nord de Tokyo. Traité comme n'importe quel justiciable, il dort depuis deux mois dans une cellule comme celle-ci. 7 mètres carrés, deux douches par semaine, lumière allumée jour et nuit et interdiction de parler avec sa famille. Ce n'est pas Pablo Escobar, bon sang. Avec Pablo Escobar, on n'aurait eu plus d'égard. Ce n'est pas un trafiquant de drogue, bon sang. Ce n'est pas un serial killer, bon sang. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a justifié ? Carlos Ghosn, ou l'histoire d'une chute vertigineuse, aussi fulgurante que son ascension. Pour avoir sauvé Nissan de la faillite au début des années 2000, l'homme était adulé. Une sorte de demi-dieu au Japon, il était même devenu le héros d'un manga. Polyglotte, symbole d'une mondialisation décomplexée, le franco-libano-brésilien, était jusque-là le seul patron au monde à diriger deux multinationales à la fois, deux fleurants nationaux de l'automobile. Comment Ghosn, le surdoué, a-t-il pu tomber aussi rapidement de son piédestal ? Il a probablement été lâché, voire trahi par sa garde rapprochée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça je ne sais pas. Mais il y a un complot de Nissan, il y a un complot japonais contre Carlos Ghosn, ça, ça semble évident. À la barre du tribunal, après 51 jours de détention, le PDG de l'alliance Renault-Nissan, très amégris, clame haut et fort son innocence. Est-il victime d'une machination en interne ? Ou de ses propres faiblesses ? Ça fait 20 ans que ça se voit gros comme une maison, ce personnage n'en a jamais assez, bon, c'est clair, il y a un rapport à l'argent qui est d'une grande vulgarité. Avant même son arrestation au Japon, la rémunération de Carlos Ghosn a toujours fait polémique. C'est parce que vous ne voulez pas parler sur votre rémunération ? Salaire annuel, près de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Ça, c'est un autre sujet. Ça ne nous regarde pas ? C'est un sujet personnel. De Tokyo à Beyrouth, où il a passé sa jeunesse, nous avons rencontré ses amis. Voici Carlos, ça c'était en 1966. Interrogés aussi, ses anciens collaborateurs. Ah, c'est un leader né, c'est un leader. D'abord, son intelligence est frappante, il va vite, il analyse vite, on ne part pas de temps avec lui. Il est très tourné vers l'action. Des défauts de Carlos Ghosn ? Bon, je crois que c'est tout ce qui touche à l'ego. Le pouvoir lui a-t-il fait perdre pied ? Carlos Ghosn s'est-il laissé gagner par l'ivresse des sommets ? Entre grandeur et décadence, en quête sur le patron qui voulait conquérir le monde. A 200 kilomètres au nord de Paris, la zone industrielle de Maubeuge. Dans cet ancien bassin minier des Hauts-de-France, se trouve l'usine Renaud, la plus productive du groupe. Derrière ces murs, se fabrique notamment l'un des joyaux de la marque aux losanges, la célèbre Kangoo. Le 8 novembre dernier, Carlos Ghosn recevait ici en grande pompe le président de la République Emmanuel Macron et son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Deux semaines à peine avant son interpellation, le PDG arrivait avec de très bonnes nouvelles. 200 embauches en CDI, 450 millions d'euros d'investissement et un nouveau modèle d'utilitaire. Dans une région minée par le chômage, c'était jour de fête pour les 1 600 salariés du site. Depuis l'arrestation du grand patron, l'ambiance a quelque peu changé. On voulait savoir ce que les salariés pensaient de l'arrestation de Carlos Ghosn. Vous voulez qu'on vous tisse quoi ? Vous voulez qu'on vous tisse quoi plus ? Ce matin-là, à 5 heures devant l'usine, les salariés semblent avoir la gueule de bois. On ne peut pas discuter, merci. Non ? Non. Désolé. Ok. L'important, c'est que ça ne nous impacte pas, on va dire. Entre guillemets. Et vous avez peur que ça vous impacte ? On verra bien. On verra bien. Au local syndical. J'ai eu des informations de Paris qui nous ont envoyé des mails. La conversation tourne en boucle sur l'affaire Ghosn. Il y a de l'encadrement, des gens qui l'entourent, qui sont déjà en train de le lâcher. Il y aurait des éléments qui tomberaient. C'est pour ça que je te dirais. Il n'y aurait pas de fumée sans feu, donc on attend et on verra. Ces représentants des salariés n'ont pas accès à l'enquête menée par la justice japonaise. Mais aucun doute, selon eux, le grand patron a dérapé. C'est pas le même qu'avant, on va dire. Il est venu sur le site, nous annoncer des bonnes nouvelles, que derrière, il faisait déjà, on va dire, entre parenthèses, du trafic, des détournements de fonds. Nous, on galère tous les jours sur le site, à la chaîne, production. Comme je vous dis, on n'a pas de récompense, vraiment minime. On a les miettes, quoi. Derrière, ce qu'il a fait, voilà, quoi. En tant que salarié, je vous dis, on est un peu écœuré. Donc lui, on a envie de dire non, il n'a plus rien à faire là. Pour vous, il est nécessairement coupable ? Ouais, bien sûr. Selon ces syndicalistes, l'affaire est entendue. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, c'est tout un pays qui crie à l'innocence de son héros. Au Liban, terre de ses ancêtres, voici ce qu'on peut lire sur des panneaux publicitaires géants. Nous sommes tous Carlos Ghosn. Ici, le PDG millionnaire est vu depuis toujours comme un homme généreux. Réputé pour donner régulièrement aux bonnes œuvres. Alors, au ministère des Affaires étrangères, pas question de laisser tomber le grand patron. Au Japon, l'ambassadeur du Liban lui a déjà rendu trois fois visite en cellule. Franchement, ces conditions sont difficiles et notre ambassadeur fait de son mieux pour l'aider. Il lui a acheté un matelas pour dormir. Il va le voir à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il lui a aussi apporté des magazines pour qu'il puisse lire. Une détention aussi longue, c'est fatigant moralement. Je crains qu'à cause de tout ça, il craque ou qu'il fasse une dépression. Quand vous êtes le patron du constructeur automobile le plus puissant du monde et que vous êtes accusé de cette manière, que vous êtes seul, que vous ne parlez à personne pendant 30 jours, forcément, ça agit sur votre moral. Nous, on espère que Carlos va tenir pour qu'il puisse se défendre le mieux possible. Et Carlos Ghosn a du pain sur la planche. Au cœur des accusations, les résidences luxueuses aux quatre coins du monde dont il aurait profité grâce à l'argent de Nissan. À Rio, un appartement vu mer sur la plage de Copacabana. À Paris, un pied-à-terre de 489 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Mais les enquêteurs japonais s'intéressent surtout à sa maison libanaise qui aurait été financée dans des conditions suspectes. La voici, située dans le triangle d'or de Beyrouth. Elle est inscrite au patrimoine historique de la ville. Valeur estimée, près de 9 millions d'euros. La maison rose, plus cette partie blanche avec les arbres que tu vois, c'est à lui. Ça s'arrête là où tu ne vois plus les pierres. Selon ces deux journalistes libanaises, récemment, cette maison aurait fait l'objet d'importants travaux de rénovation pour plusieurs millions d'euros. Là, il a fait un jardin. Ça, lui-même, il l'a fait venir. Il s'est créé un petit jardin suspendu qui fait le tour. Et il a créé des arches parce qu'il trouvait qu'il avait trop vis-à-vis avec les voisins. Carlos Ghosn occuperait cette demeure depuis 2016. Mais impossible de savoir qui en est le réel propriétaire. Mais effectivement, concrètement, elle est au nom de qui ? De sa femme, de lui, d'une SCI, de Nissan, d'un truc offshore ? Enfin, on ne sait pas. Pour connaître le patrimoine de Carlos Ghosn au pays du Cèdre, nous avons consulté le registre de l'immobilier du Liban. Le grand patron possède des terres au nord du pays. Depuis 2008, il est actionnaire du château Ixir, une exploitation viticole. Sa cuvée produit près de 500 000 bouteilles par an. En revanche, la fameuse demeure de Beyrouth n'est pas à son nom. D'après ce document du cadastre libanais, la maison de Carlos Ghosn appartient en fait à une société civile immobilière du nom de Foynos. Selon notre enquête, cette société dépend de fonds d'investissement basés aux îles Vierges britanniques. Un montage financier complexe au bout duquel nous avons trouvé ZEDIA Capital. Derrière ce nom un peu barbare, l'une des nombreuses filiales de Nissan. ZEDIA Capital est domiciliée aux Pays-Bas. Dans la banlieue d'Amsterdam, nous nous rendons à l'adresse indiquée. La direction du site refuse de nous parler, mais les salariés que nous croisons ici n'ont jamais entendu parler de ZEDIA Capital. Ici, vous êtes chez Nissan. Oui, oui, ici c'est Nissan, mais ZEDIA Capital, c'est bien une filiale de Nissan. Je ne sais pas. Vous savez la société que Carlos Ghosn a utilisée ? Je ne sais vraiment pas, désolé. Du coup, ici, vous ne connaissez personne de ZEDIA Capital ? Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise. Ce n'est pas ici. Personne ne travaille dans les bureaux de ZEDIA Capital ? J'en ai jamais entendu parler. Je travaille ici depuis 5 ans. Est-ce qu'il est écrit quelque part ? Une boîte aux lettres ? ZEDIA Capital ? Quelque chose ? Non, pas que je sache. Pas de bureau, pas d'employé. Plutôt surprenant pour une filiale censée à l'origine financer des start-up innovantes dans l'automobile. Nous avons récupéré les statuts de cette structure financière. Carlos Ghosn en a été le dirigeant entre 2010 et 2011. Parmi les administrateurs, un certain Grégory Kelly, son bras droit, lui-même mis en examen par le procureur de Tokyo. Selon ce rapport annuel datant de 2016, ZEDIA Capital dispose alors en ressources de 71 millions d'euros de 71 millions d'euros. Pour le journaliste d'investigation Laurent Léger, ZEDIA Capital n'est ni plus ni moins qu'une coquille vide. ZEDIA Capital est la filiale d'une filiale d'une filiale de Nissan qui n'est pas dans les comptes annuels de Nissan dont les documents ne sont pas déposés à la bourse de Tokyo. Et cette structure a la particularité de pouvoir donner la possibilité à son président d'engager toutes les dépenses qu'il veut sans aucun contrôle. C'est comme ça. C'est une structure de droit néerlandais. Seuls deux administrateurs peuvent savoir ce que le président fait et ses administrateurs visiblement ont validé les dépenses et validé les engagements financiers sans aucun problème. Donc s'il y a effectivement des dépenses qui ont été faites qui n'étaient pas dans l'intérêt de Nissan et qui auraient été faites dans l'usage personnel de Carlos Ghosn c'est tout à fait possible et tout à fait crédible qu'elles soient passées par ZEDIA Capital. Les flux financiers de ZEDIA Capital intriguent. Officiellement Nissan connaissait l'existence de cette structure mais le constructeur savait-il précisément comment l'argent était utilisé ? Carlos Ghosn s'est-il servi de la filiale comme d'une caisse noire ? Un homme rejette en bloc ses accusations. Et voilà. Ex-président du conseil d'état libanais Shoukri Sadher connaît Carlos Ghosn depuis plus de 10 ans. Ensemble ils partagent une passion celle d'écarter du bridge. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ? Qu'est-ce que vous... C'est quelqu'un qui est si vous voulez très perfectionniste. Donc à table il est un peu crispé parce qu'il veut tout le temps bien faire. Et quelle est la plus grande qualité du joueur de bridge ? C'est l'éthique. Si vous voulez mon avis le jeu vient après. L'éthique. Carlos Ghosn l'aurait-il un peu oublié ces dernières années ? Voilà. Cet ancien au magistrat n'imagine pas une seule seconde que son ami ait pu dissimuler près de 70 millions d'euros de revenus aux autorités boursières. Nissan si vous voulez. est une des sociétés les plus auditées au monde. Auditées par les sociétés de rating. Auditées par toutes les banques d'investissement. Auditées par des états qui sont actionnaires dans Nissan, dans Renault, dans... Et puis ensuite quand vous gagnez plus d'un million d'euros par an ce n'est pas vous qui remplissez votre fiche de... Vous la confiez à une société à une société de professionnels. N'est-ce pas ? On ne peut pas cacher ça. Et celui qui a fait preuve de tellement d'intelligence peut avoir été tellement stupide, excusez le terme, d'un autre côté. Super difficile à avaler. Ne touchez pas à l'icône. Preuve du respect qu'on lui porte, l'an dernier, le gouvernement a édité un timbre à son effigie. Ici, l'histoire de l'enfant du pays se raconte comme une épopée. Petit-fils d'entrepreneur d'origine libanaise, Carlos Ghosn est né à l'autre bout du monde, au Brésil. Fin des années 50, une enfance heureuse à Rio de Janeiro. Mais le jeune Carlos a la santé fragile. Ses parents décident alors de rentrer à Beyrouth. Ils le scolarisent à Notre-Dame de Jamour, un collège UP tenu par les jésuites. A 12 ans, le jeune garçon rejoint les scouts de l'établissement. Nous avons retrouvé ses deux chefs de troupes. Voilà, ça c'est moi, ça c'était un camp, c'est le premier camp auquel a participé, je crois, Carlos dans mon souvenir. On était en 1966. C'était à Biblos. On avait campé, c'est ça, à Biblos, au bord de la mer, à Jubel. Comme tous ses camarades, Carlos Ghosn se voit affublé à l'époque d'un drôle de surnom. Et son totem, fanfarou. C'était fanfant, quoi. Donc c'était drôle. Cela dit, sans doute qu'il devait être un peu fanfarou aussi. Il devait un peu rouler. Il devait des mécaniques. Pour moi, il a toujours été drôle, sympa, souriant, je veux dire... Participer à tout. Participer à tout. C'était quelqu'un qui a... qui savait partager. Je me rappelle d'un concours de cuisine où vraiment, il s'était vraiment donné à fond pour que sa patrouille gagne le concours. Donc c'était déjà quelqu'un qui avait le sens du challenge. Un sens inné du challenge est déjà l'ambition d'être le meilleur. À 16 ans, Carlos Ghosn part faire ses études en France. Il en ressort diplômé de polytechnique et de l'école des mines. Le jeune craque est alors embauché comme ingénieur chez Michelin. Il va gravir les échelons à toute allure. 27 ans à peine et déjà directeur d'usine. Il fait systématiquement preuve d'un très grand esprit d'adaptation. Aussi bien dans les rapports humains, aussi bien dans les cultures que dans le milieu professionnel. Le groupe l'envoie aux quatre coins du monde, au Brésil et en Amérique du Nord. À 40 ans, Carlos Ghosn est intronisé numéro 2 de Michelin. Mais ça ne lui suffit pas. Il y a un plafond de verre chez Michelin, c'est que le numéro 1, c'est quelqu'un de la famille. Il est évident que s'il rentre c'est Renault et s'il quitte Michelin, c'est pour devenir numéro 1. Et c'est ce que comprend tout de suite Louis Schweitzer, le PDG de Renault. Lorsqu'il accueille Carlos Ghosn dans son écurie, il lui promet son fauteuil de grand patron. Mais à une condition, accomplir une mission quasi impossible. Louis Schweitzer vient de racheter Nissan alors au bord de la faillite. Il envoie son nouveau bras droit au Japon pour redresser la marque pour renouer avec les bénéfices. Pourquoi vous Schweitzer faites appel à Carlos Ghosn pour remplir à bien cette mission ? Parce qu'il estime qu'il est le seul homme capable de le faire. Schweitzer avait dit à Ghosn si vous ne faites pas l'opération, si vous ne partez pas au Japon, je ne signe pas. Il y a des gens qui sont en effet la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et il n'y en a pas nécessairement plusieurs. Parfois, il y en a un seul. On lui donnera carte blanche et ça, c'est exactement ce qu'il veut systématiquement. D'accord, je prends les responsabilités, si je me casse la figure, ça sera pour moi, mais en revanche, vous me donnez carte blanche et je pars en mode combattant avec une armée derrière moi. Pour sauver Nissan, le nouveau patron a un plan très précis et il ne va pas faire dans la dentelle. Il n'y a qu'une solution pour faire renaître Nissan et cela exige lucidité et rigueur. Il faut aussi résister à la tentation de la complaisance et du compromis. Un coup de tonnerre chez Nissan avec l'annonce du plan de restructuration qui prévoit la suppression de 21 000 emplois et la fermeture de 5 usines pour les 3 ans à venir. Carlos Ghosn fait raser des usines, supprime plus de 20 000 postes du jamais vu dans ce pays très attaché à l'emploi à vie. La renaissance de Nissan se fait au détriment des salariés. On a réduit les effectifs et maintenant dans les usines on travaille souvent le samedi et les horaires vont jusqu'à 50 heures par semaine. Pour le gouvernement nippon, Carlos Ghosn est l'homme providentiel, celui qui ose faire le sale boulot. A l'époque, Masao Umichi supervisait le secteur automobile. Il était en quelque sorte le sous-ministre des voitures. A l'époque, nous ne trouvions aucun dirigeant japonais pour oser s'attaquer frontalement au dossier Nissan. Avec le poids des traditions chez nous, il nous fallait donc quelqu'un de l'étranger avec des méthodes internationales, une autre façon de voir le business. Et en ce sens, l'arrivée de Carlos Ghosn a été une très bonne chose pour nous. Le patron français impose son style tout en muscles. Dans les usines de Nissan, les salariés qui ont eu la chance de garder leur poste sont au garde à vous. Aujourd'hui, nos usines tournent à plein régime. C'est notre objectif, avoir beaucoup de travail et plein de défis à relever. De jour en jour et de semaine en semaine, notre entreprise est de plus en plus forte. et cette force, c'est à vous que nous la devons grâce à vos efforts. C'est quelqu'un qui fait peur, du coup, qui peut faire peur. En tout cas, il impressionne énormément. Énormément, il a quelque chose d'effectivement assez magnétique et on sent, par exemple, ça je l'ai vécu, quand il arrive, il y a une sorte de raidissement dans toutes les assemblées. Voilà, c'est tout à coup, tout se fige, il y a quelque chose de glacial. Ça fait partie de sa stratégie de management. Pour pouvoir imposer certaines décisions parfois très difficiles, il faut à la fois pour que ça soit accepté par les autres, qu'il soit craint, mais il faut aussi que lui, psychologiquement, il se détache de ça pour qu'il puisse parfois licencier quelqu'un sans antipathie, mais sans empathie non plus. Et ça a fait partie intégralement de sa construction. Si en interne, Carlos Ghosn met ses troupes au pas, pas question pour autant de se mettre à dos la population japonaise. C'est le début d'une opération séduction à la sauce Carlos Ghosn. Couverture de magazine, conférence de presse chaque semaine, manga sur sa vie et même interviews décontractées aux côtés de ses enfants. C'est avec eux que j'ai découvert les nouvelles musiques, les nouvelles tendances, les nouvelles modes, les nouvelles couleurs, les choses qui sont dans le vent, les choses qui ne le sont pas. Carlos mouille la chemise. Le très sérieux patron se dérite devant les caméras, fait le show avec une présentatrice vedette. En quelques mois, le français devient le chouchou des japonais. Courbette obligatoire pour une superstar. Voici Carlos Ghosn, le français le plus connu au Japon. Nissan retrouve le sourire. Les résultats financiers dépassent toutes les espérances. En moins de deux ans, la marque revient dans le vert et engrange deux milliards d'euros de bénéfices. Les japonais, lui, vous une véritable admiration, certains l'appellent même Napoléon. Je dirais, bien sûr, je ne suis pas insensible, je ne suis pas insensible, mais en même temps, je dirais que quelque part, ça nous aide dans nos projets. En six ans à peine, le Napoléon de l'auto a conquis le pays du soleil levant. Les japonais lui font alors toute confiance pour préserver les intérêts de Nissan dans la nouvelle alliance qui vient de se créer avec Renault. Nous sommes en 2005. À lui seul, Carlos Ghosn dirige deux des 500 plus grandes entreprises du monde. Un hyper-PDG qui chaque mois fait l'aller-retour entre ses bureaux de Paris et ceux de Tokyo. Ses proches aiment bien l'appeler 7-11. 7-11, c'est ses super-aides qu'on trouve un peu partout en Asie, ouvertes 24 heures sur 24. Alors, il l'appelait 7-11 parce que tous les jours de 7 heures à 23 heures, il fallait qu'il y ait quelque chose. Et il avait son calendrier qui était près presque une année à l'avance. Il savait exactement dans quel site elle est, dans quel pays, dans quelle filiale. Et il était vu comme ça, comme quelqu'un d'hyperactif, ultra rapide, qui ne s'arrêtait jamais, qui était tout le temps en train de traiter de son dossier. Après avoir réglé le problème Nissan, Carlos Ghosn a de grandes ambitions pour Renault. Il veut moderniser la gamme, développer la voiture électrique. Le cost killer applique alors les mêmes recettes qu'au Japon. La Laguna a été développée en 56 mois. Clio 2 s'est fait en 40 mois. Les voitures sur lesquelles nous travaillons actuellement doivent sortir en moins de 36 mois. Et notre objectif à terme est de 24 mois. Du point de vue des actionnaires ou des financiers, l'ère Ghosn a été évidemment très profitable. Renault, dans son histoire, n'a jamais fait autant de profit. Du point de vue social, Carlos Ghosn, c'est une catastrophe. C'est 22 000 salariés en moins en 15 ans. C'est des conditions sociales qui se sont largement dégradées et auxquelles il faut ajouter une précarité qui a explosé. Chez Renault, aujourd'hui, il y a plus de précaires qu'il y a de contrats en durée déterminée. Comme chez Nissan, Carlos Ghosn met en place des méthodes de management brutales. Le grand patron s'isole peu à peu. On a beaucoup parlé de sa paranoïa, le fait que très régulièrement, il faisait inspecter ses bureaux, ses voitures, ses logements pour savoir s'il n'y avait pas de micro qui se cachait. Après, il faut comprendre que par exemple, quand il est arrivé en 1998-1999 au Japon, il a complètement réorganisé le réseau de distribution. Or, il faut savoir que ce réseau de distribution était de mèche avec la pègre, avec les Yakuza japonais et qu'il a reçu de nombreuses menaces de mort et qu'il s'est construit comme ça une mentalité ou une personnalité un petit peu paranoïaque, parfois à juste titre, parfois peut-être pas, mais il a construit ce mur entre lui et les autres. Très rapidement, il va s'entourer de gens recrutés dans des services de renseignement pour se créer son service de sécurité, qu'il va commanditer des enquêtes internes dès qu'il a des suspicions sur des cadres. La paranoïa qui s'installe, elle est parce que les salariés en bas de l'échelle ont peur du cost killer, mais aussi parce que le cost killer lui-même ne fait confiance à personne. Cette paranoïa trouve son point d'orgue en 2011. Alerté par un membre de son équipe de sécurité, le PDG de l'alliance Renault-Nissan est persuadé d'être au cœur d'une affaire d'espionnage industriel. C'est ici, à Guyancourt, dans le laboratoire à idée de Renault que travaillaient les trois salariés suspectés d'être corrompus. est parmi eux un des 25 plus hauts dirigeants qui entourent le PDG Carlos Ghosn. Ce proche aurait touché une grosse somme d'argent pour livrer des secrets industriels à des intermédiaires chinois. Carlos Ghosn licencie sur le champ les trois cadres incriminés. À partir de là, je considère que c'est une grave atteinte à ma dignité, à mon intégrité. Il prend alors publiquement la parole aux 20 heures de TF1. Est-ce que vous, vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité ? Écoutez, nous avons des certitudes. On n'en serait pas là. On peut imaginer que ces preuves, vous ayez du mal à les détailler, mais est-ce qu'elles sont par exemple d'ordre financier ? Est-ce qu'elles sont des témoignages internes ? Est-ce que vous avez des choses concrètes ? Elles sont multiples, si vous voulez. Et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre X. Tous ces éléments seront transmis à la justice. Nous attendons les concrets. Merci beaucoup, Carlos Ghosn, d'être venu ce soir. Mais coup de théâtre, trois semaines à peine après ces déclarations fracassantes, la justice démonte point par point toute l'accusation. éventuellement d'escrocs. Tous les éléments qui ont été fournis, soit à son employeur, soit aux enquêteurs, se sont révélés faux ou inexactes. À la surprise générale, l'affaire qui s'annonçait explosive finit en pétard mouillé. Vous aviez des certitudes et des preuves multiples concernant l'espionnage dont vous pensiez être victime, le moins qu'on puisse dire. De retour sur le plateau de TF1, Carlos Ghosn s'excuse platement. Je me suis trompé, nous nous sommes trompés et d'après les conclusions que nous avons entendues... Mais le mal est fait. Renaud déboursera finalement près de 11 millions d'euros pour indemniser les cadres injustement accusés. À aucun moment vous n'avez envisagé vous-même de démissionner dans cette affaire. Vous savez, un patron d'entreprise, quand il est confronté à une crise, il se pose toujours une question de fond, c'est est-ce que je suis un atout pour mon entreprise ? C'est une question de fond. Alors, par rapport à cette question, vous avez... Son sort pourtant est en suspens. L'État actionnaire a très mal vécu cette histoire de faux espions. Le président Nicolas Sarkozy lui-même est furieux. Mais en bon joueur de bridge, Carlos Ghosn a encore un atout dans sa manche. Sarkozy, qu'il détestait déjà d'avant, a voulu s'en débarrasser. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que Carlos Ghosn était intouchable à cause d'une communication organisée par ses proches, par Renault, à savoir, Nissan est devenue la vache à lait de Renault. Carlos Ghosn est un dieu vivant au Japon. Vous séparez de Carlos Ghosn, Nissan n'a plus aucune raison de rester avec Renault et vous retrouver avec 50 000 chômeurs dans la rue. Et ça, c'est un argument imparable auquel se insigne n'importe quel homme politique. Carlos Ghosn se sent intouchable. Depuis qu'il est à la tête du constructeur automobile français, l'homme a vu passer pas moins de 4 présidents de la République et plus d'une dizaine de ministre de l'économie et de l'industrie. Parmi eux, le républicain Christian Estrouzi, victime, comme tant d'autres, de l'insubmersible M. Ghosn. Quand M. Ghosn avait besoin de nous trouver pour le sauvetage industriel de Renault, pour ce pacte automobile que nous lui avons emporté, on l'intéressait. Et quand nous, nous lui demandions que la contrepartie soit bien sûr de défendre la production en France, il était normal qu'il y ait cette contrepartie. Nous lui avions fait prendre l'engagement et c'était acté que la Clio 4 destinée au marché français serait produite en France et la Clio 4 a été produite en Turquie. Pour Carlos Ghosn, la promesse de Gains-Juteux vaut bien une petite trahison et quelques délocalisations. Il le sait parfaitement, ces méthodes dérangent l'État actionnaire. mais elle lui rapporte aussi beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. En rachetant Mitsubishi en 2016, le patron de l'alliance Renault-Nissan fait de son groupe le premier constructeur automobile mondial devant Volkswagen et Toyota. « Nous comptons dépasser 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour une marge opérationnelle d'au moins 7%. » Des ventes records, des bénéfices en hausse constante et les dividendes qui vont avec. « Le conseil d'administration… » Au fait de sa puissance, Carlos Ghosn réclame sa part du gâteau, quitte à se montrer un peu trop gourmand. Ce 29 avril 2016, au palais des congrès de Paris, Carlos Ghosn préside l'Assemblée générale des actionnaires de Renault. « Mesdames et Messieurs, chers actionnaires, bienvenue à l'Assemblée générale du groupe Renault. » Devant 500 participants, le PDG doit faire valider ses choix stratégiques. D'habitude, c'est une formalité, mais ce jour-là, un homme va s'attaquer frontalement au grand patron et à ses 15 millions d'euros de salaire prévus cette année-là. « Ce manque à l'exemplarité est inacceptable. Vous avez d'immense qualité, mais celle-là, vous ne l'avez pas, président, je regrette. » Depuis 20 ans, Pierre-Henri Leroy conseille une partie des actionnaires de Renault. Ses clients possèdent 15% du groupe. Si le consultant mène l'affronte en public, c'est parce que les revenus de Carlos Ghosn ont été multipliés par 6 ces 10 dernières années. « C'est effectivement un moment fort parce qu'on rassemble enfin une critique générale sur la gouvernance de Renault. L'aspect de la rémunération, c'est un aspect symptomatique. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont incontrôlés. » « Cette rémunération, elle vous choque tant que ça ? » « Oui, oui. À 15 millions, on est déjà à 750 SMIC. C'est absolument astronomique pour quelqu'un qui n'a pas créé l'entreprise. Ce sont des employés, des intendants du domaine, si vous voulez. Alors l'intendant, je veux dire, franchement, avec 5 millions d'euros, il est déjà très content. Alors 15 millions d'euros, ça nous paraît être effectivement assez anormal. « Vous, en tant qu'actionnaire, vous donnez délégation sur la rémunération du président de votre entreprise au conseil d'administration. C'est vous qui déléguez à ce conseil. Le conseil ne décide pas sur la base d'un caprice. » Suivi par une majorité d'actionnaires, Pierre-Henri Leroy remporte la première manche du combat. Pour la première fois dans l'histoire du groupe, le salaire du PDG est rejeté par l'Assemblée générale. Carlos Gonanques, sans brancher. « Vote pour 45,88%. Nous prenons acte de l'avis qui vient d'être exprimé par les actionnaires. » Un coup de tonnerre qui finit en coup tordu. Dans les heures qui suivent, le PDG convoque son conseil d'administration qui, à la surprise générale, lui accorde quand même sa rémunération. « Comment vous expliquez que le conseil d'administration est tout repassé ce vote des actionnaires ? Est-ce que c'est de la faute de Carlos Gon ? » « C'est d'abord la faute du génie et du talent de ce personnage qui les fascine. Ils sont fascinés, ils sont magnifiquement éblouis par le patron de Renault. Tous les membres du conseil d'administration ? » « Je crois, en tout cas une majorité, ça c'est clair. Carlos a une telle autorité naturelle que les gens se comportent comme des domestiques à son égard. C'est-à-dire qu'ils sont obéissants, d'abord obéissants. Et les administrateurs, pareil, ils sont aussi devenus d'abord obéissants alors qu'ils sont là pour le contrôler. » Un PDG qui ne respecte pas le vote de ses propres actionnaires, sacrilège. Le gouvernement Hollande crie au scandale, même le Medef s'en mêle. Gauche et patronat à l'unisson pour Condanegon. « Quand on a déjà plus de 10 millions d'euros de rémunération annuelle, est-ce que c'est nécessaire de continuer de monter ? Il y a un moment, ça n'a plus de sens et puis ce n'est pas, j'allais dire, facteur de cohésion dans l'entreprise. » En tout cas, dans la période récente, la marque d'un égoïsme, d'une absence de solidarité, d'un appât au gain tout à fait troublante et tout simplement un manque de classe, un manque de transparence, un manque d'honnêteté. Accusé d'alimenter la caricature du patron voyou, de l'homme d'affaires cupide, Carlos Ghosn assume tout. Lorsqu'on l'interroge sur le sujet, il reste droit dans ses bottes. L'histoire de la polémique sur la rémunération, elle vous a paru lourde ? Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Comme une équipe de foot. C'est tout ! C'est comme une équipe de foot, Vous ne la jugez pas en disant qu'ils jouent vachement bien, ils n'ont gagné aucun match. Toute l'histoire de Carlos Ghosn montre qu'il a une certaine idée de lui-même. Et il a toujours dit, ça il ne s'en cachait pas pour le coup, c'est qu'un patron de son espèce devait être émunéré à sa juste valeur. Et il se trouve qu'il a une certaine idée de sa juste valeur. Rien n'est trop beau pour Carlos Ghosn. Quand il se remarie en 2016, c'est au Grand Trianon de Versailles, entouré de figurants en perruque et costumes Louis XVI. Macaron à volonté, vaisselle en porcelaine, un conte de fées raconté par le magazine américain Ton & Country en mars 2017. En guise de conclusion, la journaliste cite le remarié. Quand vous invitez des gens à une fête, ils disent, je viendrai peut-être. Si vous les invitez à Versailles, c'est sûr, ils viendront. Depuis 15 ans, le train de vie du grand patron donne le vertige. Armée d'assistants à son service. Voyage en jet privé à travers le globe. Penthouse de luxe à Tokyo, en guise d'appartement de fonction. Carlos Ghosn aurait-il cédé à la folie des grandeurs ? Exécution au suicide au pays du Soleil-Levent. En pleine affaire Ghosn, au Japon, nous sommes retournés voir Pierre-Henri Leroy. C'est pas un suicide. C'est quoi alors ? C'est plutôt un coffrage. Tiens, c'est un coffrage. Aujourd'hui retraité, l'homme qui a mené la révolte contre la rémunération du grand patron deux ans plus tôt, n'est pas du tout surpris par ce nouveau scandale. Cette boîte était gérée par une espèce de tycoon, un personnage tout puissant, dieu sur terre, une espèce de bouddha, complètement adulé et que tout le monde était paralisé en dessous. Pendant des années, on a demandé la nature de la rémunération payée au Japon. Vous allez me dire, pourquoi vous demandez une question pareille ? Pour nous, ça nous paraissait bizarre qu'on ne nous le dise pas. Vous voyez, on disait, ils gagnent 10 millions, mais on ne disait pas ce que c'était. C'était 9 millions d'euros, si vous voulez. Mais on ne savait pas ce que c'était. C'était des actions gratuites. Non, non, on ne voulait pas nous dire. En réalité, ça cachait une chose. C'est qu'en fait, la rémunération payée au Japon, il y avait le double. Et il y a une partie qui était effectivement, soi-disant, prétendument payable plus tard et bien dissimulée, si vous voulez. Voilà, c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. À en croire Pierre-Henri Leroy, le constructeur japonais était au courant depuis des années des agissements de Carlos Ghosn. Des mentis formels de Nissan qui, dans ce communiqué daté du 11 janvier, annoncent engager des poursuites au pénal contre le patron déchu pour détournement abusif d'une somme importante des fonds de l'entreprise. Les japonais soupçonnent même le PDG d'avoir fait profiter sa petite sœur des finances de Nissan. Il l'a embauchée personnellement pour des missions de conseil sur les actions caritatives de la marque au Brésil, 15 ans durant. Des contrats rédigés par son propre frère, donc depuis 2003 jusqu'à, en incluant des paiements jusqu'à 2016-2017. On parle de beaucoup d'argent ? On parle de pas mal d'argent, oui. À peu près 50 000 dollars par an, plus des bonus parfois de 60 000. En gros, on tourne autour d'un million cinq, un million sept en dollars. Visiblement, chez Nissan, ils ont l'air de dire qu'il n'y a pas eu vraiment de service rendu. Encore récemment, la sœur de Carlos Ghosn était présidente de la chambre de commerce France-Brésil à Rio. Pour le moment, rien n'établit que son emploi chez Nissan était fictif. Au Brésil, nous avons tenté de prendre contact avec elle, mais Claudine Bichara de Oliveira semblent s'être littéralement volatilisées. Abus de confiance, dissimulation de revenus, détournement de fonds, un flot d'accusations accablantes qui, selon certains observateurs, ne seraient pas le fait du hasard. Derrière l'affaire Ghosn, ce jour est aussi une guerre commerciale entre le Japon et la France. Car depuis février dernier, une rumeur enfle. Reconduit à la tête de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn aurait été chargé par l'État français d'organiser la fusion des deux entreprises. Un affront pour les Japonais, inquiets de voir passer leur fleuron national sous pavillon tricolore. Dès le moment où on veut aller vers la fusion, on est en train d'exercer sa majorité actionnariale sur un mode qui est autrement plus violent, si vous voulez, d'une certaine manière. Et de cela, il n'est pas question, si vous voulez. Donc il y a à la fois... C'est mal vécu par les Japonais. C'est vécu comme une trahison de l'accord implicite initial. Là, les Japonais ont vu rouge, complètement, et ils ont dit, ça suffit. Certes, vous nous avez rendu service il y a 20 ans, mais maintenant, on est retombé sur nos pieds. On souhaite reprendre ce qui nous appartient. Et c'est là où je pense que les Japonais ont commencé à mettre de côté des pièces qu'ils pouvaient avoir et où le rapport de force s'est retrouvé complètement déséquilibré. Cette théorie du complot excède le numéro 2 de Nissan, interviewé cette semaine dans Les Echos. Chez Renault, c'est silence radio. Depuis le début de l'affaire Ghosn, le siège de Boulogne-Biancourt a pris des allures de bunker. Impossible d'interviewer les cadres dirigeants. Monsieur, excusez-moi. Bonsoir, on travaille pour France 2. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, s'il vous plaît ? Bonsoir, on travaille pour France 2. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, s'il vous plaît ? Oh non, vraiment pas. Au sujet de Carlos Ghosn ? Non, non, vraiment pas. Officiellement, le groupe français maintient sa confiance au PDG. Du côté de l'État actionnaire, le soutien à Carlos Ghosn est de plus en plus compliqué à assumer. Fin novembre, voilà comment le ministre de l'Économie le défendait. En revanche, nous n'allons pas demander le départ formel de M. Ghosn au Conseil d'administration pour une raison qui est simple. Nous n'avons pas de preuves. Sans entrer dans le détail, c'est évidemment un secret de payer ses impôts en France. Je peux juste vous confirmer qu'il n'y a rien de particulier à signaler sur la situation fiscale de M. Carlos Ghosn en France. Pas de chance. La semaine dernière, le journal Libération a révélé que le patron de Renault-Nissan ne serait plus résident fiscal en France depuis 2012. Meilleur voie à tous, meilleur voie à chacun. Carlos Ghosn, le nouveau boulet du gouvernement. Vous affirmiez il y a quelques semaines qu'il n'y avait rien à signaler sur la situation fiscale de M. Ghosn. On vient d'apprendre que semble-t-il qu'il n'était plus résident fiscal depuis 2012. Est-ce que vous êtes trompé ou est-ce que vous avez cherché à le protéger ? Il y a un principe qui s'appelle le secret fiscal. Et c'est un principe essentiel pour protéger les contribuables, quels qu'ils soient. Mais est-ce que vous admettez au moins que c'est problématique pour l'État actionnaire ? Cette situation, on sent qu'il y a quand même une sorte de silence, de gêne sur ce sujet-là de l'État actionnaire. Il n'y a absolument aucune gêne. Les problèmes font partie de la vie politique. C'est même le sens de l'engagement politique. C'est de régler les problèmes et d'apporter des solutions. C'est quand même un dossier un peu compliqué à gérer. C'est un dossier, il y a beaucoup de dossiers compliqués à gérer ici. C'est un des dossiers que j'ai à gérer quotidiennement. Je m'en occupe tous les jours. Toujours pas de preuves révélées dans le dossier Ghosn. Mais depuis cette interview, l'État français a officiellement lâché le grand patron en demandant la nomination d'un nouveau PDG à la tête de Renaud. Et s'il vous plaît, on l'a fait qu'il y a un, on l'a arrêté. Après, c'est les vœux. Donc vous posez vos matériels. L'homme au cœur du scandale, lui, dort toujours en prison. Il est réapparu pour la dernière fois, le 10 janvier, au tribunal de Tokyo. Ce matin-là, des centaines de journalistes et plus d'un millier de Japonais font la queue pour assister à cette audience exceptionnelle. Mais personne ne pourra filmer Carlos Ghosn derrière ses vitres teintées. Après deux mois de détention, le patron déchu se présente à la barre, visage émacié, sandales aux pieds. Il n'aura droit qu'à 15 minutes de parole. « J'ai toujours agi avec intégrité et je n'ai jamais été accusé d'aucun acte répréhensible au cours de ma carrière professionnelle de plusieurs décennies. J'ai été accusé à tort et détenu injustement sur la base d'accusations sans fondement et non fondées. » Sa dernière demande de libération provisoire a été rejetée par le juge. Carlos Ghosn restera en détention au moins jusqu'en mars. Il risque 15 ans de prison dans un système judiciaire où 99% des inculpés finissent par être condamnés. Christine Cardellan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et vous êtes aussi l'auteur de cet essai, le suicide du capitalisme, dans lequel vous parlez des grands patrons, des grandes rémunérations et aussi de Carlos Ghosn. Vous l'aviez rencontré, vous le connaissez ? Oui, je l'avais rencontré, mais il y a très longtemps, je l'ai vu souvent en conférence de presse, mais ces dernières années, il donnait assez peu d'interviews. Et vous l'avez vu, bien sûr, évoluer tout au long de ces années. Est-ce que vous avez été étonnée, parce que nous, oui, par cette arrestation incroyable en novembre ? Alors, par l'arrestation, oui. Personne ne pouvait imaginer une scène pareille dans son avion, comme vous le racontez bien dans le reportage. En revanche, moi, je l'avais pris comme emblème de toutes les dérives, tous les excès, tous les errements du capitalisme financier depuis 20 ans. Dans le livre dont vous parliez à l'instant, mon premier chapitre, les premières pages, sont sur Carlos Ghosn. Je ne savais pas qu'il pouvait éventuellement avoir été malhonnête, laissons-lui la présomption d'innocence. C'est la question, en tous les cas. C'est la question, mais il était déjà, en tant que tel, par son salaire, par le fait qu'il avait refusé de le baisser ou qu'il avait mis du temps à accepter de le baisser, ou par son égo, la manière dont il demandait aux gens de serrer la ceinture, alors que lui-même augmentait constamment son salaire, faisait partie de ces gens qui écoeurent les citoyens du système capitaliste. Particulièrement dans les moments qu'on vit en ce moment. Plus que jamais. Alors, qu'est-ce qui fait que chez lui, il ne comprend pas qu'il puisse y avoir une limite et qu'à un moment donné, l'éthique impose de caper peut-être les salaires, comme ça existe d'ailleurs dans certains pays. Alors, je pense qu'il a, entre guillemets, pété les plombs entre 2006-2008, peut-être lorsque Barack Obama l'a appelé pour prendre la direction de General Motors. C'est une anecdote que vous racontez qui est évidemment intéressante. Barack Obama l'appelle pour lui demander de prendre la direction de General Motors. Qui va très mal, puisqu'on était après la crise de 2008. Voilà, et il refuse. Et après coup, il dit, enfin, il estime qu'il doit avoir le même salaire que la patronne de General Motors, ce qui est mieux payé que lui. Voilà, alors, Marie Barra gagne 22 millions de dollars, donc à peu près 20 millions d'euros. Et Carlos Ghosn, entre son salaire de Nissan et son salaire de Renault, et Mitsubishi, était à peu près entre 13 et 16 millions. Donc, je pense qu'il s'est dit à ce moment-là qu'il était logique, puisque lui avait créé le premier constructeur du monde, puisque aujourd'hui l'Alliance est le premier constructeur du monde. il devait gagner au moins autant, voire davantage, que la patronne de General Motors aux Etats-Unis. Et je pense qu'à partir de là, il a fait en sorte d'ajuster son salaire de manière visible ou moins visible à ce niveau de rémunération. C'est à partir de ce moment-là, vous pensez qu'il a basculé d'une certaine façon ? Parce qu'en fait, il a vu passer, je crois que vous le dites aussi dans votre reportage, il a vu passer des présidents, il a vu passer quatre présidents de la République française. Et lui, il est toujours là. Et ces gens, il les rencontre, il dîne avec eux, il déjeune avec eux, il est légal. Il leur tient tête, même il a tenu tête à Emmanuel Macron sur la question de sa rémunération, lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie. On va d'ailleurs donner un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2017, 10 700 000 voitures du groupe Renault-Nissan ont été vendues dans le monde par le groupe qui est passé pour la première fois devant Volkswagen et qui rentre dans le cercle très fermé des plus grands constructeurs mondiaux avec un véhicule sur neuf produit dans le monde. Et il faut noter que Nissan vend aujourd'hui 5 800 000 voitures, là où Renault n'en vend que 3 700 000, ce qui explique aussi peut-être, on en parlera tout à l'heure, d'une forme de jalousie entre le Japon et la France. Mais revenons précisément à ce qu'il y a dans la tête peut-être de Carlos Ghosn. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ne plus avoir de limites alors qu'il a déjà une rémunération qui est extravagante ? Alors je crois qu'il se considère à l'égal des patrons de groupe, des patrons entrepreneurs. Parce qu'il a souvent cité Bernard Arnault, François Pinault et Vincent Bolloré qui ont créé leur groupe, qui ont embauché énormément de gens, qui ont créé une activité, développé, acheté d'autres entreprises. Mais ce sont leurs groupes, ils les ont développés avec leur argent, ils ont pris des risques. Lui, il est salarié, simple salarié de l'Alliance et de Renault. Mais il a le sentiment que c'est lui qui a fait l'Alliance, c'est lui qui a fait Renault, donc que c'est son argent quelque part. Exactement comme Bolloré, Arnault et Pinault peuvent prendre les dividendes qu'ils veulent ou revendre une partie des actions de façon à pouvoir s'acheter des maisons, des bateaux, etc. Donc il a le sentiment que c'est lui qui a fait Renault. Et donc, voilà, qu'il est l'égal de patron entrepreneur. Alors que ce n'est pas vrai, qu'il n'est qu'un salarié. Et ça, ça change tout. Et ça change tout. Tous les gourous du management vous disent que ce que peuvent accepter les salariés d'un groupe, c'est une rémunération 40 fois supérieure au salaire le plus bas. C'est ce que disait, Platon disait de 1 à 4, il y a deux millénaires, donc aujourd'hui on est plus large, on dit de 1 à 40. Mais lui, il était 1 à 750. Et je crois qu'il... Et la notion du fondateur aussi de l'entreprise compte beaucoup. Voilà, exactement. Mais lui, il n'est pas fondateur, ce n'est pas son capital, ce n'est pas son entreprise. Et il a cru que ça l'était. C'est-à-dire, il s'est servi, visiblement, alors toujours présomption d'innocence, mais visiblement, il a utilisé l'argent de Nissan, parce que c'était sans doute plus difficile avec celui de Renault, exactement comme si c'était son argent, son groupe, ses fonds propres. Comment vous expliquez le fait qu'on apprenne tout aujourd'hui, y compris de faits qui remontent à 2008, dans ces fameuses dissimulations ? Vous avez raison de dire qu'il y a présomption. Comment se fait-il que personne n'ait donné l'alerte et que tout cela n'ait pas été connu au sein du groupe avant ? Alors, bon, d'abord, c'est un lanceur d'alerte qui a révélé tout ça et qui le savait sûrement depuis longtemps. Il est possible que certaines personnes chez Nissan aient su, mais que Carlos Ghosn avait une telle présence, une telle emprise sur le groupe et sur tous les gens qu'il était sûrement difficile d'aller contre lui et même de faire entendre, de faire accepter des malversations par l'ensemble des gens qui l'admiraient énormément. Il pouvait être très dur, il pouvait être coupant, cassant. Il s'est séparé de ses trois adjoints les uns après les autres, Patrick Pellata, Carlos Tavares qui est parti maintenant chez PSA. Donc, il faisait peur. Et je pense que ça explique beaucoup de choses. Cela dit, des gens chez Nissan ont gardé au fur et à mesure des années sûrement ces infos et les ont peut-être sorties là au bon moment parce que, rumeurs de fusion ou pas, ou peut-être ils en avaient vraiment, vraiment ras-le-bol de subir le joug de Carlos Ghosn et de Renault qui étaient, comme vous le disiez dans vos chiffres tout à l'heure, beaucoup moins gros qu'eux, beaucoup moins rentables qu'eux. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a une forme de revanche ? Est-ce qu'on est étonné du timing ? Est-ce qu'à un moment donné, les Japonais, là, se disent quelque part, trop c'est trop, on va le lâcher parce qu'il y a ces rumeurs de fusion ? Est-ce que c'est la question qu'on pose ? Est-ce qu'il y a une forme de guerre industrielle à travers cette affaire ? Alors, c'est possible. Ce n'est pas exclu. Ce qui est certain, c'est que ce sont les gens qui défendent le plus Carlos Ghosn qui disent voilà, il était en train de préparer la fusion, donc on l'a assassiné. Moi, je n'irais pas jusque-là. Je pense que s'il peut être accusé aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait un certain nombre de choses, il a pris un certain nombre de risques qu'il n'aurait peut-être pas dû prendre. S'il avait été totalement irréprochable, je pense qu'aujourd'hui, il n'en serait pas là. Donc, que des gens de Nissan aient accumulé, gardé des éléments, des preuves, des mails, des photos pour les ressortir au moment opportun et que ce moment opportun soit aujourd'hui parce que c'est le moment de rééquilibrer l'alliance, quelque part. Nissan est devenu tellement puissant par rapport à Renault que c'est difficile d'être contrôlé, d'être gouverné par Renault. Donc, il y a quand même une forme d'enjeu industriel. Il y a un enjeu industriel, c'est sûr. Est-ce que l'alliance entre Renault et Nissan est menacée ? Alors, forcément, elle l'est, même si ni Renault, ni Nissan, ni les dirigeants de Renault, ni les dirigeants de Nissan à ce jour n'ont en vie. Vous y faisiez allusion aussi, mais le patron actuel de Nissan a bien expliqué que la priorité, c'était l'alliance parce qu'ils ont tout à perdre. Tout le monde a tout à perdre. Renault encore plus que Nissan puisque Renault est plus petit et que ce qu'il faut, c'est avoir du volume dans ces industries-là, pouvoir produire le plus de voitures possible parce que vous économisez sur les achats, vous pouvez faire des plateformes communes, vous pouvez faire de la recherche, développement en commun, vous avez plus de moyens qui profitent à tout le monde. Surtout au moment où il va falloir faire la voiture électrique et la voiture autonome. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup de moyens. Donc, c'est bien d'être puissant, d'être fort. Donc, tout le monde a intérêt à garder l'alliance. Mais elle tenait quand même beaucoup grâce à la présence de Carlos Ghosn et au fait que c'est lui qui l'avait bâti. Sa légitimité tenait. C'était un ciment pour Nissan, Renault et Mitsubishi. On rappelle quand même parce que c'est important qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé. Renault-Nissan, c'est 450 000 employés à travers le monde dont 47 000 en France. Ce sont évidemment des chiffres impressionnants. Comment vous interprétez l'attitude des autorités françaises qui sont particulièrement silencieuses dans cette affaire ? Le gouvernement français, je pense, ne voulait pas bouger avant d'avoir une solution pérenne, acceptable par les Japonais. et on ne peut pas faire le bazar, j'allais dire, dans l'alliance comme ça, simplement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas lâché Carlos Ghosn assez vite. C'est aussi parce qu'en France, on ne lâche pas non plus très vite. On se rappelle de l'affaire Vivendi-Jean-Marie Messier. Il avait fallu un temps fou pour que les administrateurs, qui étaient d'autres groupes français, des noyaux durs, etc., il avait fallu un temps fou pour qu'il lâche Jean-Marie Messier alors que les Américains qui étaient dans le conseil d'administration l'avaient lâché très très vite. Là, on a eu cette même impression. Les Japonais ont lâché très vite. C'est vrai que l'enquête venait de chez eux. Et les Français ont mis vraiment du temps à réagir, même si, quand vous discutez avec les gens de Renault et avec d'autres personnes qui connaissent bien le dossier, ils n'avaient aucun doute sur le fait que Carlos Ghosn avait abusé sous réserve de prédonction mais en tout cas, d'un point de vue éthique, avait fait des choses qui n'étaient pas éthiques. On ne sait pas si elles étaient également non légales. Merci Christine Cardelland d'être venue nous voir. C'est la fin de ce complément d'enquête à la rédaction en chef de l'émission. Je remercie Thomas Ouro, Clément Castex et Samuel Lumez. Merci également à Arnaud Miguet, notre correspondant en Asie qui nous a bien aidés pour cette enquête. Caroline Durand était à la préparation de cet entretien. Philippe Lallement est le réalisateur de cette émission. Et puis, un remerciement tout particulier à Johan Sade, l'une de nos enquêtristes qui nous quitte. Bon vent à toi, Johan. La semaine prochaine, vous retrouverez l'émission politique de Léa Salamé et Thomas Soto. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour une émission consacrée aux disparitions et aux disparitions volontaires. On l'a intitulée « Comment j'ai quitté les miens ». D'ici là, passez une excellente fin de soirée et une belle fin de semaine sur France Télévisions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada